salam alaikum bonjour bonsoir à tout le peuple algérien du monde entier comme prévu donc je vais vous proposer ma liste pour le prochain regroupement de notre équipe nationale pour cette date fifa allant du 7 au 15 octobre prochain donc on est le 1er octobre aujourd'hui et donc ces deux matchs face au togo à anaba donc ce sera jeudi 10 à partir de 20h heure locale 21 heures algérienne et donc si je compte bien 15h heure de montréal new york boston ensuite pour ce qui est du second match et là par contre ils se sont trompés à l'époque sur le site ils ont dit le 15 et finalement c'est le 14 le retour lundi 14 octobre et là c'est à 18h heure française 17h heure algérienne et donc midi heure de montréal new york boston pour ce qui est de la liste alors vladimir petkovic je vous ai mis tout à l'heure l'annonce sur l'onglet communauté d'excite à annoncer je l'ai tout site me n'a pas cinq minutes conférence de presse de vladimir petkovic ce jeudi inchallah à partir de 11h heure locale midi heure française et donc 6 heures du matin pour les lèvres tôt heure de montréal new york boston pour ce qui est donc de la conférence de presse je vous je serai en direct je vous transmettrai donc la conférence de presse vous l'aurez en mode audio bien sûr les droits tv bien sûr droits d'auteur donc du coup ce sera uniquement l'audio et bon saura sur l'instant donc la liste de petkovic il annoncera en direct maintenant ça devient une habitude puis quelque part c'est tant mieux en même temps c'est calculé à ça évite les questions bien préparer des journalistes est un peu bizarre mais bon en même temps des fois les réponses du sélectionneur elles sont un peu bon on verra lors de cette conférence de presse si ce sera réellement cette fois ci sa liste à 100% parce que c'est jamais sa liste à 100% alors je vous le cache pas que la liste je l'avais déjà fait hier là aujourd'hui on est le premier octobre donc on est mardi hier j'avais fait la liste déjà mais j'avais pas préparé encore la vidéo mais hier soir il ya eu la blessure de yussef attal que j'avais mis dans la liste bien sûr il se blesse quand même deux fois en peu de temps c'est pour ça que le sélectionneur national n'avait pas forcé que c'est fatal lors du dernier regroupement elle faisait entrer en cours de jeu uniquement moi il avait pas encore signé dans un club là il a signé au qatar alors est ce que c'est l'inactivité est ce que c'est encore l'hygiène de vie qui revient je ne sais pas pourtant on pensait que l'affaire était réglée côté yussef attal donc on espère que c'est pas trop grave mais à mon avis et au vu de la tête qu'ils faisaient hier soir je pense qu'il ne sera pas présent sauf voilà vous savez très bien que des fois on a des joueurs qui sont convoqués qui devraient pas être convoqués et au final ils repartent et on l'a vu lors du dernier regroupement bon benasser qui s'est blessé pendant le regroupement mares et avoir bon pour moi c'est pas des blessures ils sont venus pour un match ça c'est pas normal et ensuite aïk nourri et amour qui eux sont venus blessés et ça on le savait déjà surtout pour amoura maintenant pour la liste alors moi j'ai fait 24 joueurs c'est ce qu'avait fait petkovic 24 joueurs moi je suis allé sur 24 joueurs et donc du coup atta je l'ai changé et il a fallu trouver quelqu'un bon après vous savez la liste il faut la faire en fonction du système de jeu si vous voulez jouer souvent à 3 derrière ou à 4 derrière 4 2 3 1 ou 3 4 3 3 5 2 c'est pas pareil ou à 4 2 3 c'est pas pareil bon le 4 3 3 bon en tout cas ce qui est sûr je vais vous proposer les joueurs qui suivent vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez alors moi je suis parti dans une logique où il faut se qualifier se qualifier tout de suite dans cette date fifa c'est ce que recherche petkovic afin de tester lors du mois de novembre pour les deux derniers matchs en guinée équatoriale et à domicile face au libéria pour clôturer les sécalifs de la coupe d'afrique qui aura lieu je vous le rappelle au maroc l'année prochaine charla du 21 novembre 21 décembre pardon 2025 à au 18 juillet 2026 soit six mois avant la coupe du monde en amérique du nord je rappelle que trois jours avant la coupe d'afrique se terminera la coupe arabe qui du premier au 18 décembre 2025 au qatar à nouveau et que beaucoup d'équipes peut-être en verront beaucoup de leurs et joueurs de l'équipe a étant donné que le pactole est énorme pour le vainqueur pour le deuxième et pour le troisième c'est à ne pas négliger aujourd'hui malheureusement le football a pris le dessus mais je le répète pour moi le plus important reste la coupe d'afrique des nations avec ses aléas vous le savez très bien surtout pour celles qui arrivent mais ce qui est sûr c'est que pour l'instant petkovic pour lui ce sera super intéressant d'avoir deux matchs de prépa parce qu'il y en aura pas jusqu'à mars 2020 25 et là ce sera les qualifs coupe du monde notamment ce déplacement au botswana ce sera le dernier long déplacement dans ce cas il faut du monde parce que les deux autres déplacements somalie guinée on les jouera chez nos vases marocains par contre mozambique le second match de cette date fifa ce sera la sixième journée de cette date fifa de mars pour les kf coupe du monde en mars 2025 ce sera un match très difficile parce qu'on a vu mozambique ils nous ont mis en difficulté chez eux et c'est un peu l'angola c'est un peu l'angola un petit peu l'afrique du sud aussi et surtout ils ont battu la guinée au maroc bon bah voilà maintenant on va rester concentré donc sur cette liste désolé de vous avoir fait attendre pour les gardiens donc je suis parti vraiment dans l'optique où il faut qu'elle se qualifier petkovic va pas chambouler mais j'apporte quand même quelques changements quand même pour ce qui est des jeunes base à chiara tous les autres rébage tout ce que vous voulez ces joueurs là où même le nouveau b nationaux ce sera en novembre mais à condition de se qualifier là dès le mois d'octobre pour les gardiens on change pas mandré à stade malherbe de camp ou qui déjà fc metz guendouz persepolis en iran je rappelle que il joue dans un club qui joue à la champion league asiatique il a même arrêté un pénalty de ryan maraise défenseurs sur le côté droit j'en prends deux mais il n'y a pas eu c'est fatal donc je bien sûr mohammed farsi de columbus aux états unis en mls et surprise en peut-être pour certains surprises radouani latéral droit de l'usm alger capitaine d'ailleurs il a été capitaine d'autres jours moi je le mets je le convoque certains diront d'orval certains diront dit tout ne joue même pas il joue avec l'équipe réserve de mes je crois il a disparu je prends redouani radouani après on pourrait tenter race f à droite il peut jouer à droite je sais pas bon moi j'ai mis radouane usm alger à gauche on change pas avec nourri volverampton hgm young boys de berne d'ailleurs ils jouent ce soir face à ou fc barcelone en champions league ce qui est sûr c'est que pour ce qui est du côté gauche attention il ya la russie qui revient watford championship il fait de très bons matchs il a fait un très bon match contre le match de serre city en en carabou cup si je me trompe pas ou en coupe d'angleterre enfin voilà il ya de la concurrence et c'est très bien et c'est bon pour l'équipe nationale à condition que le coach installe cette concurrence ne reste pas trop statique toujours dans la même équipe c'est à dire que des fois c'est des joueurs qui sont en méforme faut pas hésiter à les changer dans l'axe alors moi j'en ai pris quatre pourtant je suis adeptes de adeptes de la défense à trois là j'en ai mis quatre mais ça veut rien dire même s'il y en a quatre qui sont convoqués des défenseurs centraux on peut jouer à trois défenseurs centraux c'est pas un problème peut-être sur un match peut-être au retour c'est possible tout gail espérance de tunis donc il est de nouveau là ben c'est baigny dortmund et c'est normal je prends encore et ça m'en dit pas encore nous apporter l'osk lille et je convoque ahmed touba qui joue des matchs entiers à maline donc en belgique donc moi je le convoque à metouba il connaît la maison et puis c'est très bien on aura deux défenseurs centraux gauche et deux défenseurs centraux droit voilà pour ce qui est de mes choix alors bien sûr j'ai pensé si on fait une liste de 25 rajouter un 25e je vous avoue que j'ai pensé à un défenseur du crb head dead ou alors pourquoi pas qu'est dead un des deux c'est au coach de décider mais moi en tout cas j'ai trois gardiens et huit défenseurs deux latéraux gauche deux latéraux droit quatre centraux milieu de terrain alors c'est compliqué milieu de terrain c'est compliqué vous avez l'absence de benasser longue blessure de la échafée au chat il reviendra plus fort vous avez d'autres joueurs qui pourraient apporter mais qui sont binationaux pour l'instant alors on va rester concentré uniquement sur ce qu'on a un doulai on a des joueurs aux organes je le prends je le prends parce que il fait des bons matchs à charles rois vous allez me dire c'est le niveau charles rois belgique au charles rois ils sont dans le haut du classement mais il a été bon contre l'ibéria même si l'adversaire n'était pas des foudre de guerre mais je le prends dans les six ça veut pas dire qu'il va jouer peut-être jouer des brides moi je suis pas fan de ce joueur mais j'ai l'impression qu'on est un peu limité au milieu de terrain donc je le prends je dis pas que c'est un choix par défaut par respect pour le joueur mais on n'est pas loin comme un attaquant tout à l'heure je vous en parlerai c'est ma voir alors on espère apparemment il s'est blessé un peu mais j'espère que c'est pas trop grave alors j'espère qu'il sera là donc c'est ma voir et l'itihad en arabe saoudite club de benzema canté et coach laurent blanc abdeli j'espère cette fois ci sera convoqué danger c'est un créateur il est bon il est très physique je souhaite le voir donc abdeli angers sco danger hichem bouddhaoui j'espère qu'il sera pas blessé encore cette fois ci hichem bouddhaoui ogc nice il peut beaucoup nous apporter au milieu de terrain zéro qui alors je le convoque c'est un peu par défaut aussi comme organe parce que j'ai l'impression qu'au milieu je sais pas après peut-être qu'il ya des joueurs qui sont bons qu'ils peuvent apporter mais je vous le répète peut-être qu'au vite je va pas tout chambouler organe zéro qui seront là ils seront là donc zéro qui fait énorme d'autard dame il joue pas beaucoup il est en difficulté et zéro qui et je convoque harris belkebla donc qui joue aussi de sa fille a joué trois matchs avec angers moi je le convoque et on l'avait vu le dernier match qu'il a fait avec l'équipe nationale c'était notamment se déplaçant en ouganda enfin un japon au cameroun terrain neutre contre l'ouganda on était déjà qualifié à la coupe d'afrique au grand côte ivoire et belmadi l'avait mis l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'algérie il l'avait donc mis titulaire il avait fait un excellent match donc harris belkebla s'il peut se bouger le derrière un petit jeu de mots ben pourquoi pas les attaquants maintenant les attaquants alors faré shaïbi j'ose espérer qu'il sera là cette fois ci francfort donc belkebla ce qu'on en g1 je rappelle pour ceux qui savent pas shaïbi frankfort bonnes liga j'espère qu'il sera là c'est comme l'un de nos meilleurs éléments amoura j'espère que sa blessure n'était pas trop grave il est sorti en fin de match ils ont fait d'ailleurs se sont fait égaliser à la fin contre stuttgart il menait deux buts à un donc volsbourg amoura bashir beloumi j'espère cette fois ci sera convoqué qui mérite largement sa convocation donc il joue à hull city en championship qui a d'ailleurs marqué un doublé et passe dès lors du dernier match et là le match d'avant je crois qu'il avait fait une passe d en tout cas il a fait deux très bons matchs là ces deux derniers matchs j'espère qu'il sera convoqué ou anani au gc nice je le convoque aussi voilà parce que pour moi il le mérite amplement et ces joueurs là il faut leur redonner de la confiance d'être convoqué en équipe d'algérie mingouiri bien évidemment voilà c'est à drainer à je moussa vous allez dire mais halide a convoqué trois sur le côté droit trois gauchers je vais vous expliquer pourquoi après à je moussa donc fait une ordre il fait de très bonnes entrées a fait énorme du jeu des moitié de mi temps des moitié des moitié de match des mi temps et rentre tout le temps à la mi-temps il fait des bons matchs on dirait que le coach et petit à petit va le mettre titulaire dans pas longtemps je serais même pas étonné que là en ligue des champions il va être titulaire j'en suis sûr et boujah vous allez me dire mais halide boujah mais boujah je le mets parce qu'on n'a personne c'est un choix par défaut mais je le mets boujah pour l'instant pour le qualif coupe d'afrique même si vrai c'est vrai qu'il n'est pas bon en équipe d'algérie en ce moment il a un rôle un peu spécial mais il marque plus il marque plus boujah si je me trompe pas boujah n'a pas marqué sous l'air petkovic si je me trompe pas boujah n'a pas encore marqué boujah son dernier but c'était burkina faso à la canne et oui c'était ce bel m'a dit voilà voilà pour ce qui est des attaquants alors les milieux j'en ai convoqué 6 les attaquants je n'ai convoqué 7 et les défenseurs 8 et les gardiens 3 donc ça fait 24 3 8 11 11 plus 6 17 17 plus 7 24 ça va chez encore compter je sais encore compter du coup deux attaquants de pointe à gauche c'est on peut considérer amouraï chaïbi et à droite j'en ai convoqué 3 à je moussa bouanani belloumi voilà c'est je sais pas ce que vous en pensez de la liste donnez moi votre avis en commentaire et donc on se retrouve donc après demain ce soir il n'y a pas de live ni demain soir après demain nous ferons le live de la conférence de presse donc à partir de moi je commencerai 11h30 heure française 11h30 le matin jeudi après match à l'a et on sera en direct et je compte sur vous pour être nombreux et nombreuses bien évidemment taille à jezer à la rame showada et une énorme pensée pour nos frères et sœurs en palestine occupée au liban au soudan et dans tous les pays opprimés à travers le monde et notamment les pays musulmans bien évidemment c'est la marie comme la famille